Salut les amis et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder 7 conseils pour chasser fantômes. Alors, si vous êtes prêts à explorer le monde des esprits et de l'au-delà, c'est tout de suite dans cette vidéo. Numéro 1. Faites des recherches. Avant de vous lancer dans une chasse aux fantômes, il est primordial de vous familiariser avec le lieu et de faire des recherches sur celui-ci. Apprenez leurs légendes, leurs histoires et les expériences que d'autres chasseurs de fantômes auraient pu y vivre. Numéro 2. Équipez-vous. Pour enquêter sur les phénomènes paranormaux, vous aurez besoin de quelques outils. Assurez-vous d'avoir une caméra vidéo, des enregistreurs numériques ou encore des détecteurs EMF. Numéro 3. Choisissez le bon moment. Naturellement, pour tout cela, il faut choisir le bon moment. Alors choisissez plutôt la nuit ou le début de soirée. Les fantômes sont réputés pour être plus actifs à ces moments. Numéro 4. Soyez patient. Nouvelle chose primordiale, il faut être patient. Et oui, les événements paranormaux ne se produisent pas sur commande. Il faut des fois attendre plusieurs heures avant d'avoir quelque chose de fructueux. Numéro 5. Travaillez en équipe. Il faut travailler en équipe. Et oui, le fait de travailler seul est parfois dangereux. Travailler à plusieurs, c'est la sécurité. Et comme ça, vous pourrez aussi partager vos expériences. Numéro 6. Restez objectif. Restez objectif. Et pensez que beaucoup de choses peuvent être expliquées. Essayez d'éliminer toutes les sources possibles avant d'en déduire que c'est un phénomène paranormal. Numéro 7. Respectez les lieux et les esprits. Et voici peut-être la chose la plus importante. Respectez les lieux et les esprits. Ne dégradez rien. Restez cordial. Et attendez d'avoir de l'expérience pour tenter de nouvelles stratégies. Enfin, rappelez-vous que la chasse aux fantômes est une activité controversée. Et il n'y a pas de preuves formelles encore enregistrées pour attester de ces phénomènes. Il est important de garder un esprit critique et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que vous vivez. Il peut y exister des solutions rationnelles. Voilà, c'était quelques petits conseils pour chasser les fantômes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui va bien et de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada